A l'affiche d'un tout nouveau film, François Cluzet, acteur connu et reconnu de sa génération, a abordé avec pudeur sa relation avec sa femme depuis 2011, Nargis Laoui Falcoz. Il fait partie des acteurs français les plus reconnus de cette génération. Ses 50 ans de carrière au cinéma et sur les planches, ses centaines de films comme ne le dit à personne, médecin de campagne, les petits mouchoirs et bien sûr intouchables, et ses dénominations au César ne viennent que confirmer cette impression, François Cluzet est l'un des plus grands noms du cinéma français de ces dernières décennies et ses performances captivantes sur grand écran sont reconnues de tous. En cette rentrée 2023, il est à l'affiche d'un métier sérieux, le dernier film de Thomas Lilti. Pour évoquer cette actualité, l'acteur de 67 ans était invité ce 14 septembre au soir dans l'appartement d'Enaparté sur Canal+. En plus de commenter ce nouveau rôle ou de sa vocation d'acteur, François Cluzet a aussi évoqué sa vie privée, ce qu'il fait toujours avec pudeur. Ce que la femme de François Cluzet a aimé chez lui consciente de cette personnalité, Nathalie Lévy, la journaliste qui anime en apparté l'a placé ce jeudi soir devant un miroir et l'a interrogé subtilement, Ou est-ce ce qui est le plus charmant dans les yeux de votre épouse chez François Cluzet ? Mariée depuis 2011 avec Nargis Laoui Falcoz, une femme d'origine marocaine, plus jeune d'un peu moins de 10 ans que son mari et ancienne directrice de communication d'un palace cannois, François Cluzet forme avec elle un couple discret. Mais le peu qu'il parle d'elle, l'amour de sa vie, si est-il avec tendresse. Si est-il donc une réponse de la même humilité qu'il a eue face aux caméras de Canal+, Ah ça ! J'aimerais bien le savoir, commence l'acteur avant de redevenir plus sérieux, sans jamais croiser le regard de son reflet. Non je crois qu'un parti elle aimait bien ma fantaisie, que je me marre, que je ne prenne pas vraiment les choses au sérieux. François Cluzet fragile et pas sûr de lui François Cluzet confie alors, puis après elle a vu que je n'étais pas si costaud que ça, que j'étais plutôt fragile. Je lui ai expliqué que c'était dû à mon enfance et à mon job, parce que mon boulot, moi, si est-il d'être fragile. Si j'avais un état d'âme de déménageur ou de camionneur, je ne pourrais pas faire ce métier où on brasse sans cesse des émotions. Dans son dernier film, François Cluzet incarne d'ailleurs un professeur de français en banlieue ennuyé par ses années de métier et qui ennuie ses élèves. Ce film se penche sur la vocation d'un métier, sur l'esprit de groupe et l'acteur principal y joue le chef d'un groupe qui mène une vie professionnelle loin d'être évidente. Tout en modestie sur son physique, face à son reflet, l'acteur achève, ensuite, qu'est-ce ce qu'elle trouve bien chez moi ? Après vous savez, elle dit n'importe quoi. Elle me trouve beau, tous ces trucs-là. Mais je la laisse dire, je la laisse le croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada